Vous êtes nombreux à vous poser la question « Combien d'argent faut-il minimum par mois pour vivre à Dubaï à deux ? » C'est à cette question qu'on va tenter de répondre dans cette vidéo. Alors, lorsque je dis « Combien d'argent il faut à minima pour vivre à Dubaï à deux ? » On parle bien « à minima ». C'est-à-dire que je ne parle pas d'une vie où vous sortiriez tous les soirs au restaurant, faire du jet ski le week-end. C'est vraiment une vie simple qui vous permet de vivre à Dubaï et pour autant qui soit confortable parce qu'à Dubaï, c'est bien connu, il y a des salaires qui sont extrêmement bas, il y a des salaires qui sont extrêmement élevés et là, l'idée, c'est de trouver une juste proportion, un minimum de salaire ou un minimum de revenus mensuels que vous devriez toucher pour pouvoir avoir une vie à peu près confortable à Dubaï. Donc, je vais vous expliquer item par item, donc dépense par dépense mensuelle, ce qu'il faudrait à peu près compter pour un budget pour deux personnes pour vivre à Dubaï. Ensuite, on verra l'enveloppe globale à prévoir. Donc, déjà, premier poste de dépense, c'est la dépense qui sera la plus importante pour deux personnes. Donc, là, je parle sur une base de couple, là où les dépenses sont finalement réduites, divisées par deux, car tout est mis conjointement. Donc, pour un appartement, une chambre, donc appartement, une chambre ici aux Émirats, ça va correspondre à un appartement qui fait entre 60 et 90 mètres carrés en moyenne. Donc, sur ce type d'appartement qui est composé généralement d'une chambre, d'un salon, d'une cuisine, qui peut être ou non dans le salon, et d'une salle de bain et généralement une salle d'eau, sur ce type d'appartement, il va y avoir différents budgets. Je vous ai recensé, authenté, les prix des appartements que vous allez pouvoir trouver. Alors, sur Dubaï Marina, qui est en général un quartier qui est plutôt prisé pour les nouveaux arrivants aux Émirats, puisque c'est un quartier où tout est accessible quasiment à pied, où on n'a pas forcément besoin de beaucoup de moyens de transport, où on peut, en fonction de sa position, aller facilement à la plage, que ce soit à pied ou en trottinette. Donc, en soi, c'est un quartier qui est assez vivant. Et quand on n'a pas trop de budget, c'est un quartier qui peut être un bon compromis. Pour le quartier de la Marina, généralement, il faut compter entre 50 000 et 65 000, 70 000 dirhams à l'année. Donc, je préfère vous donner les tarifs en dirhams, parce que cette année, vous l'avez vu, l'euro et le dirhams, les taux de change ont énormément fluctué. Et l'idée, c'est de ne pas vous donner un prix en euro qui va encore bouger. Si vous voulez avoir le prix en euro, généralement, ce qu'on dit, c'est qu'il faut simplement diviser le prix en dirhams par quatre. Et puis, c'est à peu près le montant que vous pourriez espérer en euro. Sur JVC, JVC qui est un autre quartier qui est aussi assez vivant, qui est un petit peu plus éloigné du centre et pour lequel il vous faudra absolument une voiture, les tarifs de location à l'année pour ce type d'appartement vont être de 45 000 à 55 000 dirhams à l'année. Évidemment, sur tous les prix que j'annonce, vous pourrez trouver un peu moins cher, vous pourrez trouver un peu plus cher, mais je me suis basée sur le site qui s'appelle Property Finder, qui recense un certain nombre de propriétés mises en location par de nombreuses agences ici aux Émirats et qui reflètent à peu près la réalité. Ensuite, sur Downtown, Downtown Business Bay, qui est un quartier aussi très prisé, qui est le quartier qui est proche de Dubai Mall, du Burj Khalifa, donc le plein centre business et presque touristique de Dubai, on va avoir des prix qui sont bien plus élevés, généralement autour de 80 000, 95 000 dirhams à l'année. Sur, enfin, deux autres quartiers que je trouve intéressants à étudier, Mirdif, Al-Barcha, qui peuvent également être des quartiers qui sont bien pour habiter parce qu'Al-Barcha a une position qui est quand même centrale aux Émirats, proche du Mall of the Emirates, et que Mirdif a également une position qui est très confortable à côté d'un centre commercial également avec toutes les commodités nécessaires et proches des écoles. Donc, pour Mirdif, on va être entre 35 000 et 45 000 dirhams l'année. Pour Al-Barcha, on sera entre 40 000 et 55 000 dirhams à l'année. Donc, l'idée de cette vidéo, ce n'est pas de vous faire le panel de l'intégralité des quartiers qui sont à Dubai. Si vous souhaitez qu'on fasse une vidéo à ce sujet-là, quartier par quartier, on pourra le faire. Mais c'était de se donner, on va dire, à peu près une moyenne des différents logements. Donc, si on prend tous les logements que je vous ai donnés, enfin, en tout cas, tous les prix à l'année que je vous ai donnés, on tombe sur une moyenne d'environ 50 000 dirhams par an de loyer pour un one-bedroom. Donc, 50 000 dirhams par an, ça représente à peu près 4 000, 4 500 dirhams par mois. Donc, déjà, on sait que notre premier poste de dépense, qui est le logement, va nous coûter à peu près entre 4 000 et 4 500 dirhams par mois. À cela, on va rajouter la taxe d'habitation parce que peu de résidents même le savent, mais il y a bien une taxe d'habitation aux Émirats qui équivaut à 5 % du montant annuel du loyer qui est divisé par 12 et ensuite qui est inclus à l'eau et à la facture d'eau, électricité, 10 mois. C'est ce qu'on appelle les Dubai Municipality Fees. Donc, cette taxe d'habitation pour un logement de ce prix-là va tourner autour des 200 dirhams par mois. Donc, il faut mettre 200 dirhams de côté par mois également pour régler la taxe d'habitation. Ensuite, vous avez les frais d'eau, d'électricité et de climatisation qui vont tourner entre 200 et 400 dirhams par mois, à savoir que l'hiver, ça sera beaucoup moins cher, l'été, ça sera beaucoup plus cher et qu'il y a différentes formules dans la climatisation. Certains logements proposent la climatisation gratuite, incluse dans le prix du loyer. Il y a certains logements où la climatisation va être incluse dans le prix de la DIWA, donc de l'eau et de l'électricité. Et il y a certains logements où là, ça coûtera un petit peu plus cher. La climatisation est gérée par un organisme extérieur qui vous refacturera votre consommation. Donc, on va compter pour ce poste de dépense entre 200 et 300 dirhams par mois. Vous avez ensuite Internet. Internet, c'est un poste de dépense aussi qui est aussi important puisqu'il est plus cher que ce qu'on va trouver en général en France. Internet, lorsqu'on n'a pas de télévision, enfin, pas de forfait pour la télé, ça va être à peu près entre 250 et 350 dirhams par mois. Si on veut Internet avec le forfait pour la télévision, ça sera entre 300 et 500 dirhams par mois en général pour des débits qui sont corrects. Ensuite, autre poste de dépense qui va être important, les courses. Donc, les courses, évidemment, ça va beaucoup varier en fonction de ce que vous mangez, dans quelle quantité, quel type de nourriture, est-ce que c'est de la nourriture qui est importée aux Émirats ou c'est de la nourriture qui a été produite localement. Mais globalement, pour deux personnes, vous pouvez prévoir un budget raisonnable de 1000 à 1500 dirhams par mois pour le budget course en vous faisant quand même plaisir. Ça, c'est pour la partie nourriture. Ensuite, vous avez la partie transport. Alors, j'ai pris le parti dans cette vidéo de mettre une location de voiture, même si je sais que ça sera forcément plus cher que du métro ou que le bus ou que de se déplacer à pied. Mais tout simplement, je préfère viser un petit peu plus large pour vous donner un chiffre minimum qui soit confortable et qui puisse pallier à d'éventuelles incertitudes ou difficultés temporaires plutôt que d'aller chercher les prix les moins chers pour qu'ensuite, vous ayez un montant qui soit peut-être trop bas par rapport à la réalité. Donc, pour une location de voiture, pour une petite voiture, on peut compter à peu près 1500 dirhams par mois. On peut évidemment trouver plus cher, on peut trouver moins cher. Et ensuite, l'avantage de la location de voiture, c'est que vous n'avez pas la maintenance qui va avec. Donc, on va se limiter à ce budget-là et vous aurez simplement à payer à côté la partie essence et la partie péage, disons entre 200 et 300 dirhams par mois si vous ne faites pas des trajets extraordinaires tous les jours. Ensuite, vous allez avoir l'assurance santé. L'assurance santé, là aussi, je ne vous ai pas mis l'assurance la moins chère de Dubaï parce que les assurances santé les moins chères, les plus basiques, il faut compter à peu près entre 1000 et 1500 dirhams par an et par personne. Là, j'ai pris le parti de prendre une assurance santé un petit peu plus chère qui serait plus couvrante pour justement viser un budget mensuel qui soit confortable, c'est-à-dire un budget mensuel où on n'ait pas peur d'aller chez le médecin si on a un souci et donc qui va inclure en général l'optique ou le dentaire. Donc, les assurances un petit peu meilleures. Pour ce type d'assurance-là, il va falloir compter à peu près 200 dirhams par personne et par mois. Donc, on va avoir 400 dirhams sur le budget mensuel assurance santé. Enfin, on a encore quelques petits frais comme le téléphone, le forfait téléphone. Donc, c'est en fonction de ce que vous allez consommer en termes de data, de téléphone local, de téléphone international. Je vous recommande de commencer avec 50 à 100 dirhams de forfait mensuel pour pouvoir être en mesure d'appeler et de pouvoir avoir une vie à peu près normale aux Émirats Ravigny. Donc, on a toute cette enveloppe, c'est tout ce qui est nécessaire. On peut rajouter à cette enveloppe peut-être 1000 dirhams, 1500 dirhams pour tout ce qui est loisirs et imprévus, pour que vous n'ayez pas le couteau sous la gorge. Et donc, on arrive à un total de 8500 à 9500 dirhams par mois qui est, selon moi, le budget qui serait correct, on va dire, pour pouvoir vivre à deux aux Émirats. Si vous êtes deux et que vous gagnez à minima 5000 dirhams par mois, vous pouvez commencer à songer à vivre aux Émirats. Alors, pas de manière folle avec des sorties tout le temps et des restaurants tout le temps, mais vous avez vu que dans ce budget-là, vous avez la possibilité d'avoir une vie qui est sympathique, sachant qu'aux Émirats, les salles de sport sont dans quasiment tous les buildings, donc vous n'aurez pas à payer votre salle de sport. Vous avez la plage qui est une sortie qui est gratuite, vous avez tout ce qui est centres commerciaux qui est sortie gratuite, vous avez également souvent la piscine, voire le sauna, le hammam dans chaque building, donc vous avez de quoi quand même profiter de votre vie aux Émirats et du soleil des Émirats sans avoir à débourser encore et encore de l'argent. Donc, un budget confortable pour deux, pour commencer à vivre aux Émirats, comptez à peu près 9000 dirhams par mois. Donc, effectivement, ce budget-là va varier entre chaque personne, mais c'est un minimum qu'il faudrait prévoir hors frais d'installation, évidemment, puisque le premier mois où vous vous installez, vous aurez effectivement des frais pour vous meubler, des frais pour allumer la clim, pour faire le déposite pour l'eau, l'électricité, pour l'agence, mais on va dire que c'est un budget qui pourrait vous permettre de commencer à vivre ici, aux Émirats. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous-même, dans vos débuts aux Émirats, vous aviez fonctionné différemment, avec un budget plus élevé, moins élevé, n'hésitez pas à le dire en commentaire et à le détailler pour que ça puisse aider le plus grand nombre. Et si cette vidéo vous a plu et que vous souhaitez qu'on examine peut-être la situation d'une famille, n'hésitez pas à le dire également et on le fera dans de prochaines vidéos. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très vite dans des prochaines vidéos. Sous-titrage ST' 501